Passons maintenant à l'histoire avec Mario Robert, notre chroniqueur qui est aussi le chef de la section des archives à la Ville de Montréal. La semaine dernière, vous nous parliez d'un tunnel qui a été creusé sous le Mont-Royal pour se rendre à Ville-Mont-Royal, qui a été donc fait en 1912. On reste aujourd'hui en 1912, mais avec un événement beaucoup plus tragique qui est un grand incendie qui a ravagé Pointe-aux-Trembles. Mais peut-être nous dire à quoi ressemblait donc Pointe-aux-Trembles au début du 20e siècle? Alors ce qu'il faut commencer, c'est parler un peu des débuts de Pointe-aux-Trembles. Donc en 1669, on concède les premières terres au premier pointelier. Et la paroisse va être fondée, la paroisse Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles, va être fondée en 1674. Et l'année suivante... C'est vieux quand même pour une paroisse de Montréal? Oui, c'est l'époque de la Nouvelle-Dude. C'est la deuxième plus vieille paroisse de l'île de Montréal. Quelle était la première? Ville-Marie? C'est Ville-Marie, c'est Notre-Dame, effectivement. Alors l'année suivante de la fondation de la paroisse, on va construire un fort pour se protéger des attaques des Iroquois. Et si je peux me permettre une petite anecdote, Guillaume Chartier, qui est mon ancêtre, donc l'ancêtre des Chartiers d'Irobert, est un des pionniers de la Pointe-aux-Trembles. Il y a même une rue qui a son nom à Pointe-aux-Trembles justement. Mais si je ne me trompe pas, vous habitez dans ce coin-là aussi, vous n'êtes pas très loin. Non, non, ce n'est pas très loin de ce coin. Vous êtes resté... Moi, je suis un gars de longue pointe. Bon, bien voilà, la famille est restée là. Alors, si on passe quelques siècles plus tard, en 1845, la paroisse va se constituer en municipalité. Et il y a le village qui va se détacher pour se créer sa propre municipalité en 1905 et qui va devenir une ville en avril 1911, donc l'année où se tient le fameux incendie. La population à cette époque-là, c'est à peu près 1200 habitants, dont 224 familles. Quand même. Comment se déclare l'incendie? Alors, le 28 juin, en après-midi, dans le hangar du menuisier dans le village, c'est assez précis, il y a une dame qui est en train de faire bouillir des graisses animales pour faire du savon. Et cette dame-là décide d'aller voir ailleurs. Et évidemment, ce qui devait arriver arrivant, en laissant le feu sans surveillance, le plafond du hangar prend feu. Et évidemment, vous êtes dans un hangar de menuisier, donc vous pouvez imaginer le bois qu'il y a là. Et ça se répartit de maison en maison en un laps de temps assez rapide. Évidemment, toutes les maisons sont en bois. C'est ça, effectivement. Il y a des maisons en pierre aussi, parce qu'évidemment, il y a des maisons d'époque de la Nouvelle-France. Et ce qui va arriver, c'est qu'à Pointe-aux-Trembles, on a des pompiers volontaires, et ils vont être complètement débordés. Et ils vont demander aux pompiers de Montréal de venir les aider. Alors, le chef Joseph Tremblay, qui est le chef du service des incendies de Montréal, va arriver avec ses véhicules automobiles, parce qu'il venait d'acheter au début de juin. On parle au début de juin, il venait d'acheter des véhicules automobiles. Alors, c'est quand même l'objectif que le chef Tremblay se donne, parce qu'il prend la charge des opérations. Et l'objectif que le chef Tremblay se donne, c'est de sauver les bâtiments existants, dont l'église qui date de 1705. Et il y avait aussi des travailleurs polonais qui étaient là. Oui. Si on fait un peu le bilan de ça... Oui, ils étaient là pour construire l'hôtel de ville de Pointe-aux-Trembles. Donc, et si on fait le bilan, l'incendie se termine à 21 heures. Donc, à 21 heures, on a réglé tout ça. Et évidemment, la question qui se pose dans une tragédie comme ça... Est-ce qu'il y a eu des blessés? Est-ce qu'il y a eu des décès? Il y a une dame qui est décédée. C'est tout? Oui. Et la dame avait été administrée pour les derniers sacrements le matin. Et la maison a passé au feu. Et à force d'être trimballée d'une maison à l'autre, elle a expiré. Oui. Il y a deux pompiers qui vont être blessés, dont le chef Tremblay, dont un clou va lui passer à travers le pied. Mais ça ne va pas l'empêcher de continuer son opération. Et puis, évidemment, on parlait des travailleurs polonais, qui est assez particulier parce qu'évidemment, ils résident dans un hôtel, dans des chambres d'hôtel. Et ces gens-là avaient laissé tout leur gage, tout leur argent là. Donc, ils ont perdu toutes les économies qu'ils avaient au travail. Et qu'est-ce qu'ils venaient faire à Pointe-aux-Tremblay, les travailleurs polonais, pour l'hôtel de ville? C'est ça. Ils venaient pour la construction de l'hôtel de ville. Et donc, tout l'argent qu'ils avaient accumulé... Malheureusement, c'est le cas de le dire. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas toujours évident. On oublie maintenant à quoi ça ressemble un feu, comment effectivement, à l'époque, même encore aujourd'hui, ça peut être dévastateur. Est-ce que ce type de tragédie-là était fréquente à l'époque? Oui. Au niveau de... Si on regarde, par exemple, en 1908, il y a tout le centre-ville de Trois-Rivières qui brûle. Donc, c'est l'équivalent de 800 bâtiments détruits, dont beaucoup de commerces, et à peu près 300 personnes, familles, sans-abri. Mais en 1912, c'est beaucoup plus particulier que ça, parce qu'à peu près à la même période, le 24 juin, il y a Chicoutimi qui brûle au complet. C'est 200 bâtiments, puis 800 personnes sans-abri. Le 26 juin, c'est le village de Saint-Scolastique qui fait aujourd'hui partie de Mirabelle, qui passe au feu aussi. Donc, c'est quand même important. Le 28, c'est point au 30. Et le 30 juin, c'est à Regina, Saskatchewan, où il y a un cyclone qui fait en sorte qu'il y a 28 morts et à peu près 2500 personnes sans-abri. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que tout ça, c'est en 1912. Mais n'oublions pas qu'en avril 1912, il y a le Titanic qui a coulé. OK, il faut se rappeler de 1912 comme l'année catastrophe un peu. Et puis, il y a plusieurs Montréalais qui sont morts dans le Titanic. Et si on fait un lien avec nos chroniques précédentes, par exemple, pour le chemin de fer, les carnavals, le chemin de fer, il y avait le président Charles Melville Hayes, du président du Grand Tronc, qui va mourir à bord du Titanic. Ah! Moi, je connaissais quelqu'un dont la grande-grand-mère devait prendre le Titanic. Elle a manqué le bateau. Imaginez, hein, le coup du destin. Bien oui, d'une certaine façon. Merci beaucoup. Donc, on peut en savoir plus si on se rend sur le site des Archives de Montréal. La semaine prochaine, on parlera des Jeux olympiques. Bien sûr. On sera dans la thématique. Merci. Merci. Merci.